On appelle ça le flagging, un terme anglais pour résumer la récolte de tiques en passant un drap sur les hautes herbes. Olivier Ress le pratique depuis 1996. Ce jour de printemps, il nous montre ses dernières prises avant de prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc voilà, pour l'instant nous avons récolté surtout des nymphes, d'ailleurs on s'y attendait à cette période, c'est surtout les nymphes qui sont encore là. On a eu quelques adultes, c'est tout. Est-ce que les tiques ont différents stades de développement ? Alors ils ont trois stades de développement, on part de la larve qui va faire un repas sanguin sur un petit animal, généralement un mulot ou un oiseau, un écureuil. va faire son repas sanguin pendant trois à cinq jours, se laisser tomber au sol, muer, et ça va devenir une nymphe. Cette nymphe va se remettre en chasse, va faire aussi un repas de trois à cinq jours, se laisser tomber, muer, et c'est là qu'on aura les stades adultes, donc le mâle et la femelle. Le mâle a un plastron uniquement noir, donc il n'a pas de poche pour pouvoir faire un repas sanguin, donc il est uniquement là pour la reproduction. L'éclat femelle, qu'on différencie avec sa poche orange, qui pourra se développer et faire un repas sanguin qui va durer de cinq à dix jours, se laisser tomber de nouveau au sol, pondre, et puis on repart, donc les œufs vont éclore, des larves. Donc la femelle, une fois qu'elle a pondu, elle meurt. Dans une vie qui dure deux à cinq ans, une tique va donc faire trois repas sanguins. En Suisse, on en compte une vingtaine d'espèces, mais Ixodes ricinus représente 95% de ces acariens. Le plus souvent, on les trouve en forêt, sur les bords des chemins, ou parfois dans les jardins, là où on trouve de l'herbe et de l'humidité. Et elles n'évoluent jamais à plus d'un mètre vingt de hauteur. Alors on ne peut pas dire qu'elles attaquent leurs proies, elles font une chasse passive. Elles attendent, donc elles montent sur une herbe, elles attendent, et puis il faut qu'on les frôle ou qu'un animal les frôle, et elles vont s'agripper une fois que l'animal est passé. En suçant le sang de leur hôte, les femelles adultes peuvent multiplier leur poids initial par deux à trois cents. Randonneurs, joggeurs, champignonneurs sont des proies fréquentes pour les tiques, mais on peut s'en protéger. Il est recommandé de porter des habits clairs, pour les repérer plus facilement, de mettre ses pantalons dans les chaussettes et de s'examiner soigneusement de retour à la maison. Une douche n'élimine pas l'étique, quand on en voit une, il faut l'enlever sans attendre. C'est plus avec une Bruxelles, comme j'ai ici, et venir le long de la peau et tirer un bon coup sec. Ce n'est pas grave non plus si vous laissez ce qu'on appelle le rostre dans la peau. Si on croit des fois, non, la tique ne va pas repousser. Les travaux de l'université de Neuchâtel ont montré que le nombre de tiques reste assez stable, mais leur terrain de jeu s'est étendu. On en trouve désormais dans toutes les régions de Suisse et même à plus de 1000 mètres d'altitude, en raison du réchauffement climatique. Une application pour smartphone recense en temps réel la carte, en Suisse, des zones à risque de se faire piquer par une tique. On peut y contribuer en indiquant où et quand on s'est fait piquer, mais on trouve aussi de nombreux renseignements pratiques. Depuis 1977, l'université de Neuchâtel a aussi maintenu un impressionnant élevage d'Ixodes ricinus. On a tous les stades ici, je vous ai mis tous les stades, les trois stades de la tique. Ici vous avez un tube avec des larves, donc il y a eu une ponte, une femelle gorgée qui a pondu, et puis c'est les oeufs qui ont éclos en larves. Il y en a combien là, à peu près ? Alors, on dit généralement qu'une ponte fait entre 2000 et 3000 oeufs. Une question nous titille encore. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus facilement la proie des tiques que d'autres ? Pour y répondre, nous avons approché Thomas Kreber, un chercheur qui étudie notamment les facultés sensorielles des tiques. Oui, il y a des différences nettes entre les gens, et puis en substance, c'est plutôt les odeurs qu'ils ont emportant à ce niveau-là. Mais aussi, une personne transpire plus, il y a plus de l'humidité, il y a le CO2, c'est la chaleur, mais c'est aussi les odeurs qu'ils ont emportant pour qu'ils nous trouvent, ou notre chien, ou notre animal dans la forêt. Reste à comprendre ce qui a poussé tous ces scientifiques à se préoccuper d'un spécimen aussi effrayant que fascinant. Je m'y suis familiarisé, disons, et puis il ne faut pas avoir une peur aussi brusque que ça. Je ne parlerai pas d'un lien quand même, mais je pense qu'elle me paraît moins dégoûtante pour moi que pour vous. Des bêtes effectivement bien peu ragoûtantes, mais surtout des bêtes qui transmettent des maladies, notamment la maladie de Lyme. Selon les endroits en Suisse, 5 à 30% des tiques peuvent transmettre cette borreliose, une infection difficile à diagnostiquer et une infection difficile à porter pour certains, car les symptômes ne sont pas toujours pris au sérieux. Cela fait plus de 40 ans que Pierre-Alain Denguelli travaille dans les forêts de Neuchâtel. Les tiques, ça le connaît. Oui, j'en ai eu pas mal, et puis j'ai eu la même chose de choper la maladie de Lyme. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? En 2011, je n'étais pas bien, comme si j'avais une grippe. Et puis j'ai travaillé encore un moment, puis après ça n'allait plus, jusqu'au jour où je ne pouvais plus me lever de mon lit. Puis là, on a fait des examens chez les médecins. Au cours des résultats des médecins qui n'avaient pas dans le sang, il n'y avait rien, tout était plus ou moins normal. On a discuté, j'ai dit, écoutez, est-ce que c'est possible ? J'ai chopé la maladie de Lyme. Puis ils ont fait des tests, des tests sanguins et tout, puis ils ont dit effectivement, oui, c'est la maladie de Lyme. Et puis après, voilà, processus, d'abord des antibiotiques, des trucs comme ça, ça ne passait pas. Après, par intraveineux, j'ai eu des traitements intraveineux. Et puis, petit à petit, ça commençait d'aller mieux. Mais c'est assez terrifiant parce qu'on est complètement bloqué. Je ne pouvais même plus marcher. Ma femme devait m'habiller. C'était très, très compliqué. À Lausanne, le professeur Gilbert Grub dirige le centre national de référence pour les maladies transmises par les tiques. Et la principale de ces maladies, c'est la borreliose de Lyme. C'est une maladie qui est due à une bactérie, Borrelia. Il existe différentes espèces de Borrelia. Et c'est des espèces différentes que celles qui sont aux États-Unis. Donc la présentation clinique de la Married Lyme en Europe est différente de celle de Lyme décrite au Connecticut initialement dans la ville de Lyme. Donc chez nous, on a moins d'arthrite qu'aux États-Unis. On a surtout cette héritée migrant initiale, c'est-à-dire qu'on aura une rougeur au niveau de la peau qui n'est pas à l'endroit où appiquer la tique, mais à distance. Et qui aura une évolution centrifuge, souvent une couleur un peu chamois. Et c'est très différent de ce qu'on peut voir sur Internet. Beaucoup de patients vont regarder les photos sur Internet. Ils se disent « Ah non, alors ce n'est pas la mélyme parce qu'ils voient ces photos américaines avec des images en cocarde, en cible, extrêmement impressionnantes. » Et chez nous, c'est beaucoup plus pâle. C'est des lésions finalement vraiment couleur chamois qui peuvent passer un peu inaperçues. Et donc c'est important de bien regarder la situation. Après, si on ne traite pas le patient au stade d'hérité migrant, on peut avoir des stades secondaires et tertiaires. Le stade secondaire peut toucher éventuellement les articulations. On peut aussi avoir dans les autres symptômes, des symptômes plus chroniques. Ce Lyme chronique, c'est un syndrome qui est reconnu, mais qui n'est pas toujours présent. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les personnes qui ont une fatigue, ce n'est pas toutes les personnes qui ont une gêne et qui ont une sérologie positive qui ont une maladie de l'âme chronique. Beaucoup de gens peuvent avoir des fatigues d'autres origines. Et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent avant de poser le diagnostic de l'âme et que c'est un diagnostic difficile à poser dans ces situations de présentation clinique peu spécifiques. À la Chaux-de-Fonds, le laboratoire ADMED effectue de nombreuses analyses pour déterminer la présence de maladies liées aux tiques. Membre du centre de référence des tiques, Reto Linart connaît bien les borélies, les bactéries responsables de la maladie de l'âme. Le programme va s'arrêter, mais il reçoit encore par la poste les tiques que des personnes mordues lui proposent d'examiner. Ces tiques-là, elles vont encore nous servir parce qu'on est intéressé déjà à identifier quand même la tique pour être sûr que ce n'est pas autre chose qu'XS, Rysinus qui les a piquées. Et puis aussi parce qu'on a besoin de matériel des fois pour mettre en place des nouvelles techniques, des PCR pour détecter les pathogènes. Et puis on a aussi intéressé à faire du microbiome, de regarder en fait dans la tique tout ce qu'on trouve. En Suisse, l'espèce de tique la plus répandue porte le joli nom d'Ixodes Rysinus. C'est elle qui inocule ces maladies aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains. Pour se nourrir, la tique se fixe sur un hôte pour sucer son sang et c'est là qu'elle peut transmettre les bactéries de la borreliose par sa salive. La particularité pour la borreliose de Lyme, ça c'est important, par rapport à l'encephalitatique, c'est que cette transmission, elle prend un certain temps parce que les borreliose ne sont pas dans les glandes salivaires. Elles sont en latence, elles attendent tranquillement dans la partie intestinale. Avant que la tique régurgite ces bactéries, on a donc le temps de l'enlever pour éviter la contamination. C'est pour ça qu'on dit, normalement dans les 16 heures, si on l'a enlevé, on n'a pas trop de risque. D'où l'importance en prévention de repérer très vite la tique. Parce qu'à ce moment-là, au moins, on est protégé de la borreliose. Reto Linhart a contribué à mettre au point plusieurs types d'analyses. Pour détecter une maladie de Lyme, le plus souvent, les laboratoires pratiquent des tests sérologiques. La difficulté des tests sérologiques, c'est que, d'abord, tout au début, on a une séronégativité qui dure assez longtemps. Et ensuite, quand c'est positif, on a le problème de ces gens qui sont en bonne santé, mais qui sont positifs. Les séropositifs, c'est tout le problème, c'est que la sérologie ne vous dit pas si vous êtes malade. Elle vous dit si vous avez été en contact. Dans la campagne vaudoise, du côté de la Chaux, Guillaume Péguiron a vécu un contact douloureux avec des tics. Ça a commencé, au début, par un genou qui me faisait mal, donc mon genou gauche. On était un anniversaire avec des copains, on jouait au foot, et tout à coup, je me suis écroulé par terre, à hurler de mal. Et puis, au début, on ne savait pas exactement ce qui arrivait, puis on s'est dit que j'étais assez casse-cou, que je m'étais peut-être tordu le genou. Je sais qu'on a été une fois à l'hôpital de l'enfance, mais ils ont dit que je n'avais rien vraiment de grave. Ils disaient peut-être que je faisais de l'arthrite infantile. Là, on a été directement chez mon médecin, enfin, mon pédiatre, du coup, quand j'étais petit, et il m'a fait directement une prise de sang, et là, on a vu que j'ai eu la maladie de Lyme. Mais on l'a vu 6-7 mois plus tard, enfin, c'était vraiment bien après. Guillaume avait moins de 10 ans quand une tic l'a piqué sur la poitrine, sans savoir si c'est bien elle qui l'a infectée. Alors, on sait que j'ai été piqué sur le cœur, mais alors, si c'était vraiment celle-ci, on ne saura jamais, peut-être. J'ai reçu mon traitement antibiotique, et puis après, c'est vrai que jusqu'à mes 12 ans, plus rien. Dans la ferme familiale, Guillaume vit plusieurs années sans autre alerte. Il suit un apprentissage de bûcheron quand sa santé se dégrade à nouveau. Depuis là, ça n'a plus été du tout. Là, mes notes ont commencé à descendre, descendre, alors que j'adorais mon métier. Une fatigue, mais de fou. J'ai commencé à beaucoup m'énerver, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. La situation mobilise Laurence Péguiron, qui s'inquiète pour son fils. Jusque-là, personne n'avait pensé à la maladie de Lyme. Alors, la famille, pas du tout. Par contre, le pédiatre, il a juste été exceptionnel. Quand on lui a parlé des symptômes, c'est la première chose qui se lui a fait penser, en fait. Vraiment, une attente au niveau des articulations sur Guillaume. Analyse de son, et ça s'est confirmé. Après, on a été voir un neurologue. Il m'a dit que je n'avais rien, et que j'étais en très bonne santé. Alors là, quand on vous dit qu'après tout ça, après tous ces examens qu'on avait déjà eu fait, et puis que tout va bien, ça met de nouveau un coup de plus. Donc, de nouveau, c'est de nouveau, en guillemets, moi le problème. Alors qu'on a déjà énuméré tous ces problèmes que j'avais, de ma santé, les muscles et tout ça, les articulations qui me faisaient mal, le dos qui se bloquait, les genoux. Mais à la fin, en fait, on me laisse tout seul. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Puis ils me disent que c'est dans ma tête, et puis que je n'ai rien. Laurence Piguiron, la maman, elle, veut aller plus loin. On a rencontré une micronutritionniste qui a eu été elle-même atteinte de la maladie de Lyme, qui s'est spécialisée là-dedans, et qui travaille avec des laboratoires à l'étranger, qui sont plus en avance dans la recherche, notamment Belgique, Luxembourg. Et puis on a envoyé beaucoup de choses analysées à l'étranger. Des résultats en sont ressortis assez intéressants, mais le service de médecine en Suisse ne veut pas en entendre parler. Aujourd'hui, Guillaume ne travaille plus. Sa demande d'AI a été refusée après plusieurs années de tergiversation. Et à 22 ans, il est condamné au minimum vital. En Suisse, une maladie contractée via une piqûre de tique est couverte par l'assurance accident. Un accident, il faut qu'il y ait une cause externe, extraordinaire, qui ait des conséquences corporelles. Donc ça répond en fait à la définition même de l'accident. Alors, qu'est-ce qui est pris en charge ? On va prendre en charge tout ce qui constitue en fait les conséquences de la morsure de tique, ou de la piqûre de tique pour certains. Ça veut dire, dans les faits, les consultations médicales, ça veut dire les traitements qui sont pris, les antibiotérapies, les traitements que vous prendrez en pharmacie, pour autant que le traitement soit médicalement justifié. En 10 ans, les assurances ont enregistré une augmentation de 40% des infections dues à des tiques. La difficulté du diagnostic rend le tri de ces dossiers très délicat. Nous, en tant que médecins du travail, chargés de vérifier l'adéquation entre l'état de santé et la loi sur l'insurance accident, on va vraiment se focaliser sur les recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie, celles qui sont les plus fondées sur les preuves, pour lesquelles suffisamment d'études ont été faites, et celles pour lesquelles un certain nombre de pères spécialistes se sont mis autour de la table et ont défini ensemble ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. L'autre maladie grave transmise par les tiques, c'est évidemment l'encéphalite. Heureusement, elle est plus rare, mais elle peut causer des séquelles importantes, voire même parfois entraîner la mort. Témoignage. À Bienne, Patrick Gros-Claude dirige avec sa femme une clinique vétérinaire. Les tiques, Patrick et Séverine ont l'habitude de les chercher plutôt sur le pelage des animaux qu'on leur confie. L'été passé pourtant, Patrick a retiré une tique qui s'était enfoncée dans sa peau à lui. Pendant plusieurs jours, il ne s'est pas inquiété, mais cette tique n'avait rien d'amical. Au début, quand il y a eu l'état grippal, je n'ai aucune corrélation. Après, quand il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus, c'est vrai qu'avec rigidité au niveau de la nuque, des douleurs au niveau de la musculature, c'était des symptômes un peu plus typiques de la méningite. À l'hôpital, les premières analyses de sang ne disent rien de particulier. Patrick rentre chez lui, où la situation se pégeore. Ça a duré 36 heures, plus 48 heures. Et puis là, je ne pouvais plus marcher, je tombais, j'avais des nausées, je ne pouvais rien manger. Puis là, je suis retourné à l'hôpital et là, on m'a hospitalisé de suite. Verdict, une méningo-encéphalite verneau-estivale, une MEV ou FSME dans ses appellations abrégées. C'est l'encéphalite attique. La famille accuse le coup. La méningite, elle peut quand même aussi avoir des défauts moins graves. Cette FSME, je crois qu'elle dégénère. Ça a été le cas chez mon mari seulement dans 10 à 30 % des cas. Rapidement, quand même, on s'est rendu compte que ce ne serait pas une pathologie qui serait réglée en quelques jours. Quand on a réalisé qu'il y avait une paralysie, quand on l'a vu à l'hôpital avec des paralysies, d'abord du bras droit, ensuite du bras gauche, qu'il n'avait plus la capacité à marcher, qu'il dormait quasiment 22 heures par jour. Et puis après, le pronostic des médecins était quand même assez sombre. Donc on nous a quand même rapidement dit que peut-être qu'il ne pourrait plus retravailler, qu'il y aurait peut-être des séquelles à longue durée. Et surtout, c'est très difficile pour le corps médical de se prononcer pour la suite. Raëlle Ackermann est une spécialiste de l'encéphalite attique. Au laboratoire de la Chaux-de-Fonds, elle mène les analyses de diagnostic. La FSME est surtout diagnostiquée par des méthodes sérologiques dans les laboratoires. Et puis, c'est une méthode indirecte qui détecte les anticorps des humains qui sont produits en réponse sur l'infection. Le virus ne peut que être transmis par les tiques. Il n'y a pas d'insectes qui peuvent le transmettre. Les tiques sont des acariens, alors pas d'insectes. La meningocéphalite attique est due à un virus, un virus de la famille des flavivirus. En l'occurrence, le virus encephliatique est le seul de cette famille à être transmis par les tiques, principalement Ixodes, qui est la tique la plus prévalente chez nous. Et c'est une maladie qui peut être dangereuse. Elle est heureusement rare. On a environ 300 infections par année en Suisse. On en a eu un petit peu plus en 2020, un petit peu moins de nouveaux en 2021. Donc, on reste dans des chiffres assez stables. Cible principale du virus, les ménages, ces membranes qui enveloppent le système nerveux, cerveau et moelle épinière, ou encore l'encéphale, le cerveau lui-même. Alors, 10% des gens vont faire une infection sévère au niveau des méninges. 90% vont avoir finalement peu de symptômes ou pas de symptômes. Et donc, c'est vraiment ce 10% qui pose problème. Et une partie, ce sera des encéphalites, donc une atteinte du cerveau. Une partie, ce sera des méningites virales, atteinte des méninges. Et une partie, ce sera le mélange des deux, ça veut dire une méningo-encéphalite. Il y a des risques de séquelles. Et les risques, c'est assez élevé. C'est de l'ordre de 40 à 50%. Donc, c'est quand même significatif. Et c'est pour ça qu'on insiste, depuis plusieurs années, sur l'importance de la prévention sous la forme d'une vaccination. On a un vaccin qui est disponible. C'est trois doses. Et avec ce vaccin, on peut être protégé pendant quelques années. Après, il faut des rappels de nouveau. Les rappels, ça dépend de l'âge. Si on est plus âgé, il faut des rappels plus fréquents. Si on est un peu plus jeune, la protection dure un peu plus longtemps. Pas besoin d'ordonnance pour se faire vacciner dans une pharmacie contre l'encéphalitatique. Les injections sont prises en charge par l'assurance maladie de base. Patrick Gros-Claude, contrairement à sa famille, lui, n'était pas vacciné. C'est clair qu'on regrette un peu de ne pas avoir réalisé le vaccin avant. C'est aussi une expérience de vie. On apprend à faire tout un travail sur soi-même, à voir d'autres choses qu'avant où on était plongé dans le travail. C'est vrai que le vaccin, c'est une chose que je pourrais conseiller. C'est une maladie connue chez les animaux qui pose moins de symptômes, fait une symptomatologie moins sévère. On est plus vigilants. Il me semble qu'on fait plus de recommandations prophylactiques pour les chats et les chiens, en disant aux gens que l'animal peut transporter des tiques qui peuvent tomber dans votre appartement et qui peuvent aussi se fixer sur le propriétaire et provoquer ces symptômes. Avant, c'était des bestules qu'on n'aimait pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un surcroît de vigilance maintenant. On voit que notre équilibre vital ne tient qu'à un fil, que tout peut changer du jour au lendemain. Et puis, il faut s'adapter rapidement à ces nouvelles situations. Si je peux faire passer un message, si on peut encourager des gens à se faire vacciner pour ne pas vivre ce qu'on a vécu, je pense que c'était un petit peu l'idée aussi de ce témoignage. Une année plus tard, Patrick Gros-Claude est toujours en convalescence. Il travaille encore à mi-temps. Un vaccin contre l'encéphalite, mais pas de vaccin contre la borreliose de Lyme. L'idéal, vu la gravité de ces maladies, c'est donc encore de ne pas se faire piquer. Pour ça, le marché offre une très large gamme de répulsifs que nous avons testés pour vous. Bonsoir Stéphane Fontanel. Bonsoir Linda. Vous êtes le responsable de nos tests. Alors ce soir, 10 produits testés en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de ces répulsifs ? Alors on mesure cette efficacité en mesurant la durée entre l'application du produit sur une surface et puis le moment où l'éthique reste accrochée à cette surface, en l'occurrence un tambour. Alors le test n'a pas été mené sur de vraies personnes. Pour quelles raisons ? Parce qu'il aurait fallu prendre une dizaine de personnes. Le test aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus cher et puis cette méthode alternative sur ce tambour qu'on va voir par la suite était tout à fait reconnue. Les tics par contre, elles, c'était des vrais. Combien est-ce qu'il a fallu en utiliser ? Alors à compter de 10 produits, 6 heures de test, 16 tics par heure, on arrive à à peu près un millier de tics qui ont été utilisés. On fait un saut au labo en Allemagne pour voir comment tout cela s'est déroulé. Stéphane, on vous retrouve avec les résultats juste après ce petit reportage signé Anne Maillet et François Jeannet. Ce montage expérimental avec un cylindre vertical rempli d'eau chaude est proche de la situation qu'on va retrouver dans la nature lorsqu'on se promène dans une autre prairie et que des tics sont assises sur les extrémités des brins d'herbe et attendent le passage d'un hôte. La jambe opère alors un mouvement similaire à ce tambour. Lorsque nous utilisons cette configuration sans produit répulsif et que nous procédons à ce que nous appelons un contrôle, nous appliquons un papier filtre qui n'est pas traité. Nous plaçons ensuite la tic sur cette tige de verre qui mène au tambour et puisqu'elle est attirée par la chaleur, elle se dirige vers la pointe de la tige et elle saute sur le cylindre pour remonter en général vers le haut. Lorsque nous traitons ce papier filtre avec un produit répulsif, il y a trois possibilités. La première est que la tic ne marche pas jusqu'à la pointe, mais elle recule, elle revient ou elle reste sur place. C'est la première possibilité. La seconde est que la tique se déplace vers la pointe, mais il reste. Et la troisième possibilité, qui est relativement courante, est que la tique se déplace vers la pointe, saute sur la surface traitée, puis tombe dès qu'elle entre en contact avec elle. Voilà pour la méthode. On passe maintenant au résultat. Stéphane, on commence par le plus mauvais de ces produits et de loin. Oui, tic et tac. Ce produit ne tient pas une heure. Chaque heure, entre 14 et 16 tics, arrive sur le tambour et il reste. C'est une répulsivité très basse, à peine 3 % selon le labo. C'est clairement insuffisant. Tout ça pour le produit le plus cher, ramené au 100 ml, 38 francs quand même. Il obtient une note de 1 sur 6. Résultat calamiteux pour ce produit acheté dans un magasin bio. À base de quoi est-ce qu'il est fait ? C'est un mélange d'huile de lavandin, citronélale, citronélol, eugénol et j'en passe. Pour les autres produits qu'on va voir par la suite, ils contiennent soit de l'huile d'eucalyptus et ou de l'icaridine qui est une substance synthétique. Ce qui est intéressant, c'est que même avec les mêmes produits, on peut avoir une efficacité vraiment très variable. En 9e position, on trouve le farfalla naturel. Oui, tout à fait. Alors, il n'est pas bon non plus. Dès la 1ère heure, 2 tics sautent sur le tambour et restent accrochés. Et dès la 3e heure, on passe à 4 à 5 tics. C'est insuffisant. Ensuite, 2 produits jugés tout juste suffisants. À peine suffisants, en effet. C'est Care Plus. Un des 2 plus chers, 28 francs 33 pour 100 ml. Dès les premières heures, 1 à 2 tics reste accrochés. Puis ça passe à 3 et 4 tics. Même résultat ensuite pour Phytopharma Forte, un tout petit peu moins mauvais sur la faim. On précise d'ailleurs qu'on voit un moustique sur certaines de ces bouteilles. C'est parce que certains répulsifs sont censés protéger contre les piqûres de moustiques et de tics. Après ça, les produits satisfaisants. Oui, il s'agit d'anti-insectes qui tient 1h30 de protection complète. C'est un des 2 moins chers. 6,95 pour 100 ml. Et puis, pur essentiel anti-pic, version enfant. Fait mieux. Avec 3h30 de protection complète, coûte quand même 24 francs 25 au 100 ml. Et on arrive enfin aux produits jugés bons par le laboratoire. Exact. C'est le cas du moins cher. 5,95 au 100 ml pour Moschino. Il tient 4h30 de protection complète. Ensuite, on trouve aéropique, 5h de protection au total. Et ensuite, on a le premier anti-brume, anti-brume anti-tics avec une protection de 5h30. Et le meilleur, alors ? Qui est-ce que c'est ? Et le meilleur, c'est anti-brume naturel. La meilleure efficacité, plus de 6h d'efficacité pour ce test. Mais attention, meilleur, très bon, efficace, ça ne veut pas dire qu'aucune tic ne s'accroche. Non, non, loin de là. Efficace même pour les 3 meilleurs produits de ce test, cela veut dire que selon les heures du test qui durent 6h, quelques tics sautent sur le tambour et parfois 1, parfois 2, parfois 0 restent accrochés ou non. Stéphane, les fabricants, est-ce qu'ils ont réagi à ce test ? Oui, Ticketac, le moins bon, a réagi, se déclarant surpris de ce résultat. Ticketac a fait tester l'efficacité de ce produit à l'université de Neuchâtel en 2016. Ce qu'on peut préciser de l'autre côté, c'est que la méthode de test est différente, la nôtre est basée sur la durée. Ticketac de préciser aussi que les gens qui ont un doute sur l'efficacité de ce produit peuvent le renvoyer, ils seront remboursés. On prend note, un mot encore pour terminer sur l'utilisation de ces produits ? Oui, alors pour tous ces produits, respectez les dosages, les âges limites, mettez des pantalons longs et des chaussettes. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve tout bientôt sur ce plateau. Évidemment, comme d'habitude, les résultats détaillés de ce test sont sur notre site abe.ch. Vous le savez peut-être, dès le 1er juillet, les nouveaux modèles de véhicules mis sur le marché seront tous équipés d'une boîte noire. Celle-ci enregistrera ce qui se passe juste avant et juste après un accident, des données qui pourraient être communiquées en cas de procédure judiciaire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui, déjà, de nombreux véhicules enregistrent et transmettent une multitude d'informations sur les conducteurs, des voitures qui espionnent en quelque sorte leurs occupants sans qu'ils n'en aient conscience. Le reportage de nos collègues de Kassensturz avec Lise Amérique. Berlin, quartier de Tempelhof, juin 2019. Une Tesla arrive à une intersection, oblique sur la gauche, quand soudain un motard surgit sur sa droite. Il percute la voiture à 140 km heure. Filmé par la caméra latérale de la Tesla, le motocycliste est projeté en l'air et grièvement blessé. La caméra avant de la voiture filme également la collision. ces deux plans qu'on voit ici au ralenti sont envoyés par la voiture au serveur du siège européen de Tesla à Amsterdam. Andreas Winkelmann a enquêté sur cette affaire. Avec l'accord du conducteur, il a demandé à Tesla de lui transmettre les données du véhicule. « J'ai été très surpris quand le 2 août la société Tesla nous a envoyé un lien d'accès à son cloud. Et via ce lien, nous avons pu extraire deux vidéos des caméras latérales et avant qui montrent l'accident en détail. Ces images ont permis de réduire considérablement la responsabilité du conducteur de la Tesla dans l'accident. » Dans ce second cas, un conducteur traverse un carrefour à grande vitesse percute un lampadaire avant de s'enfuir. Cette vidéo est également stockée sur le serveur du siège de Tesla qui communique aux enquêteurs les données techniques de ces 4 minutes folles. Secondes, par seconde, vitesse, position de la pédale, d'accélérateur, accélération, freinage, impact, etc. « On peut dire que Tesla a trahi son propre conducteur. grâce à ces données, nous avons pu enquêter sur cet accident très en profondeur. » Des images vidéo et des données de conduite détaillées fournies par le constructeur automobile plusieurs mois après l'accident. Le fait qu'un constructeur stocke ce type de données n'étonne pas Bettina Tzend est l'enquête sur les accidents pour une grande compagnie d'assurance. « Sur le principe, cela ne me surprend pas. Quand un véhicule enregistre des données et contient une carte SIM, on peut s'attendre à ce que les données se retrouvent quelque part, sur un serveur. » La loi qui entrera en vigueur cet été en Suisse prévoit de recueillir des données très simples en cas d'accident et de les stocker dans l'enregistreur de collision de la voiture. Mais il n'est pas question de données vidéo. « Il est clair que la police peut sécuriser ces données. Elle doit le faire. Un procureur peut ordonner qu'on les utilise dans une enquête. Tout cela est très bien réglementé. » Toutefois, ces données d'accident décrivent seulement les cinq secondes qui précèdent la collision et restent stockées dans la voiture. Mais Tesla collecte beaucoup plus de données. Par exemple, dans ce cas, l'ouverture de la porte 48 secondes après l'impact et la caméra arrière filme et enregistre même le travail des sauveteurs. « Difficile de savoir ce que montrent les données collectées par les fabricants et à quel point elles sont sensibles. On n'a peut-être pas envie que la vidéo de son visage circule, c'est très personnel. Mais on ne peut pas l'interdire puisqu'on ne sait pas quelles images sont stockées. Cet aspect n'est pas réglementé, ce qui est délicat à mes yeux. Mais pour le moment, en tant qu'acheteur d'une voiture, je donne quasiment au constructeur le droit de faire ce qu'il veut. » Il y a quelques années, des spécialistes expliquaient à l'automobile globalement quelles données étaient collectées par les voitures. Des transmissions envoyées régulièrement au constructeur sans que le propriétaire du véhicule en soit informé. Cette Mercedes classe B, par exemple, envoyait toutes les deux minutes les 100 derniers démarrages du moteur, y compris la date, l'heure et la position GPS. Cette BMW 320 transmettait régulièrement les 10 dernières destinations du système de navigation ainsi que le nombre de CD qui ont été insérés. Ce modèle électrique Zoé de Renault envoyait un paquet de données au constructeur toutes les 30 minutes, numéro d'identification du véhicule, position GPS et des informations sur la charge et la tension de la batterie. Ces données permettent souvent de tirer des conclusions sur le comportement du conducteur, par exemple, si les phares sont allumés ou la ceinture de sécurité bouclée. Des centaines de données régulièrement collectées et envoyées aux fabricants sans qu'on sache vraiment à quelle utilisation elles sont destinées. L'industrie automobile évolue très rapidement et utilise de plus en plus de capteurs qui analysent toujours plus précisément l'environnement de la voiture. Démonstration de ce qui se profile avec une Tesla Model 3. Ici, nous avons des caméras frontales qui filment la route, identifient les panneaux de signalisation et les lignes. Un capteur de luminosité, un capteur de pluie, à l'avant, un radar pour la détection des distances, des capteurs de stationnement pour la détection des angles morts. Une caméra de rétroviseur aussi pour la détection des angles morts. Ici, il y a une caméra qui peut regarder la roue avant et voir si vous êtes dans la voie. Là, encore des capteurs de stationnement et puis une caméra arrière qui est simplement utilisée pour la marche arrière. En plus, nous avons beaucoup de capteurs invisibles, des capteurs de vitesse de roue, le GPS, des capteurs de température, etc. La quantité de données collectées et stockées dans ces voitures est énorme. Il est par conséquent crucial que le propriétaire de la voiture puisse décider quelles données il souhaite transmettre au fabricant et à quel moment. Voici comment faire. Il y a deux options ici, heureusement. D'une part, vous pouvez dire non aux données analytiques et refuser que le fabricant siphonne ces données et les utilise. Ce qui n'empêche pas d'utiliser des services qui nécessitent une connexion Internet. Ce n'est pas le cas pour tous les fabricants de voitures. Cependant, dans le cas où un propriétaire de Tesla décide de ne transmettre aucune donnée, la politique de confidentialité du véhicule indique que cela peut entraîner une fonctionnalité limitée de votre véhicule, des dommages graves ou une incapacité à être opérationnelle. Je constate que l'acheteur d'un véhicule est relativement mal informé sur ce que tout cela implique exactement. On indique globalement que les données dont le fabricant a besoin pour le développement ultérieur des systèmes peuvent être transmises. Ce n'est pas clair pour moi en tant qu'acheteur ou en tant qu'utilisateur d'un véhicule. Et même sans qu'un accident survienne, les données peuvent être transmises par le fabricant comme le montre ce cas sur ce tronçon de l'autoroute urbaine de Berlin limitée à 80 km heure, une Tesla et une moto sont flashées à 206. Nous soupçonnions une course entre les deux véhicules et nous avons vérifié chez la société Tesla si les données numériques du véhicule étaient disponibles. C'était le cas. Donc, même en l'absence d'accident, les données de conduite exposent le conducteur et peuvent même donner lieu à des poursuites pénales. Il n'y avait pas eu d'accident et pourtant les données étaient stockées sur le serveur de Tesla. On ne peut pas posséder les données. Elles peuvent être stockées simultanément dans différents endroits. Donc, si votre voiture contient une carte SIM, vous devez vous attendre à ce que les données aboutissent dans un cloud et puissent être consultées par des personnes plus ou moins autorisées à le faire. Seule, dans sa voiture en race campagne. Attention, c'est une illusion romantique. En fait, votre bijou de technologie vous surveille. On précise que nos confrères de Kassenstur sont sollicités Tesla à plusieurs reprises pour obtenir des réponses sans succès. Bonsoir, Adrien Lopsiger. Bonsoir, madame. Vous êtes le préposé fédéral à la protection des données. Merci d'être avec nous depuis Berne. Alors, ce qu'on vient de voir se passe en Allemagne, mais est-ce qu'en Suisse aussi, les autorités de poursuite pénale pourraient avoir accès à ce type d'informations ? Oui, ils ont accès à toutes sortes d'informations dans le cadre des codes de procédures pénales et civiles, mais l'accès est limité aux données qui sont récoltées en conformité avec le droit de la protection des données. Et d'après vous, là, ce qu'on a vu, ça va au-delà de ce qui est admis par le droit de protection des données suisse ? Oui, ces enregistrements étaient trop longs. C'était au contraire au principe de la proportionnalité et donc, ce genre de données ne peut pas être exploité ni par la police ni par la justice. Est-ce qu'on peut imaginer que des assureurs qui fassent la demande auprès du constructeur obtiennent, eux, ce type d'informations ? Non, les assureurs, ils peuvent accéder aux données qu'ils ont recoltées dans le cadre contractuel si, par exemple, ils ont fourni un outil au détenteur mais ils n'ont pas un accès direct aux données réservées à la justice. Quelque chose d'assez frappant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que si le conducteur choisit de ne pas transmettre ces données par l'intermédiaire de son véhicule, Tesla écrit « Cela peut entraîner une fonctionnalité limitée du véhicule, des dommages graves ou une incapacité à être opérationnelle. » Est-ce qu'un constructeur a le droit de faire ça ? Non, c'est inacceptable si le constructeur offre à son client une option qui est favorable à la loi sur la protection de données. Il ne peut pas le menacer en même temps d'une dysfonctionnalité du produit. C'est inacceptable. D'un mot encore, monsieur Le Psycaire, de nombreux constructeurs ont des véhicules qui siphonnent des quantités importantes de données. Comment, de votre point de vue, faut-il encadrer cela ? Les autorités de protection de données dans toute l'Europe, surtout dans les pays des grands producteurs, collaborent. nous sommes en contact afin de mettre des limites aux producteurs en faveur de la protection de données du public. Un sujet qui préoccupera encore les consommateurs pendant de nombreuses années, sans doute. Merci beaucoup, Adrienne Le Psycaire. Très belle soirée à vous. C'est un plaisir. Merci. mais